Aujourd'hui je vais parler d'une convergence d'intérêts et un des plus gros dangers qui pèsent sur notre mode de vie. D'un côté vous avez L214, l'organe de propagande du mouvement antispéciste qui veut abolir toute forme de relation que nous entretenons avec les animaux. De l'autre l'Open Philanthropy Project, une fondation qui aide les milliardaires américains à échapper à l'impôt tout en investissant comme ils disent dans des projets qui vont changer le monde. Tentez de conquérir le monde. Je vous raconte. Tout commence par un don de plus d'un million de dollars effectué au profit d'L214 par l'Open Philanthropy Project. Ça c'était en 2017 mais dernièrement en novembre 2020 ils leur ont filé un million six. Oui un million six cent mille dollars. Cette association caritative américaine créée entre autres par Dustin Moskowitz, un des fondateurs de Facebook et au passage 146e fortune mondiale, finance entre autres des associations de protection animale à travers le monde. En trois ans ce sont bien 125 millions de dollars qui leur ont été alloués. Alors de manière tout à fait fortuite ça permet aussi à des grands milliardaires comme Mark Zuckerberg par exemple, le créateur de Facebook, de défiscaliser comme des bâtards. Mais pourquoi pas, si cette optimisation fiscale fait du bien à la planète, tout le monde est content. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est oublier bien vite le génie pragmatique des géants de la tech. Chaque pays possède sa filière viande. Et personne n'attend après les milliardaires de la Silicon Valley pour la mettre en œuvre. Bon c'est un petit peu un problème vu que c'est un marché quand même bien juteux de plus de mille milliards de dollars à travers le monde. Et ça, ça leur passe sous le nez. J'ai une idée, lança une tête cynique et bien faite lors d'une réunion. Pourquoi ne pas créer une fondation caritative qui récoltera des centaines de millions de dollars défiscalisés que nous distribuerons ensuite à des associations qui préparent l'opinion au remplacement du modèle économique actuel. À ce moment-là dans la salle, les yeux comme des soucoupes, on entend une mouche voler. Attends je t'explique, poursuivit-il vaguement excité. On se demande comment pénétrer le marché ultra fermé de la production de viande. Bah il suffit de le remplacer par nos produits à nous. On investit massivement dans des entreprises qui proposent des alternatives à la viande, comme la viande cellulaire ou la viande végétale. Et de l'autre côté via la fondation, on finance des associations qui vont dégoûter le public de la viande. Et le tout en défiscalisant comme des salauds. Il y a eu un nouveau long silence. Et puis… Bah oui, c'est absolument génial. C'est quasiment une campagne de publicité gratuite. L'association antispéciste L214 met en place une propagande agressive qui détruit petit à petit le modèle agricole français au profit d'intérêts… américains. Bien sûr avec l'aide financière d'optimisation fiscale de milliardaires… américains. Non mais sérieusement c'est bien pensé. Ce serait vraiment con de ne pas mettre en oeuvre cette idée lumineuse qui les fait gagner sur tous les tableaux. La question c'est même pourquoi il le ferait pas ? Vous voyez ? Ah vous avez un doute ? Non mais… Ok. Ok je vous comprends. Le RIP pour les animaux. Vous vous souvenez ? Paix à son âme. Il avait pour objectif officiellement de promouvoir le bien-être animal en mettant en place un certain nombre de mesures fortes dont l'interdiction de l'élevage dit intensif. Poussé en avant par qui ? Xavier Niel. Fortune estimée 9 milliards d'euros. Et on retrouve qui derrière la start-up Les Nouveaux Fermiers qui met en avant des alternatives à la viande ? Je te le donne Émile… Xavier Niel ! Bah oui, le Xavier il est pas dans le coup avec les Américains alors il a senti le vent venir tu penses ? Bah oui, tu crois qu'il est devenu milliardaire comment le mec ? Il a du pif Xavier, je te dis il a du pif ! Il s'est dit je vais pas laisser les amérlogues se goinfrer dans mon pays ! Alors il tente de faire pareil en proposant ses produits à lui. D'un côté il investit dans une communication anti-viande à base d'images bien dégueulasses avec le RIP là, Grand Jon, Simon de Cigny, Clément ou le Toutim là. Tout ça bien sûr soutenu par L214 et les autres bien entendu. Et de l'autre, comme par magie, il propose une alternative où il n'a quasiment aucune concurrence et où tout reste à faire. Bon, soit tout ça est bien pensé, soit c'est un énorme enchaînement de bienfaits collatéraux pour la fortune de Xavier Niel. Bien évidemment ! Ah ouais, j'ai fait tout plein de trucs bien et en plus derrière je suis encore plus riche ! Ça si j'avais su ça… Et pour couronner le tout, Xavier Niel va ouvrir en septembre prochain un des plus gros campus agricoles du monde où il projette de former 2000 agriculteurs par an. Mais aussi accueillir des startups et sensibiliser les français à la nouvelle agriculture. Vous le sentez venir ou pas ? Ok. Excite les éleveurs, le terroir, la mosaïque de culture et de savoir-faire. Juste Xavier Niel tout en haut d'une énorme montagne de blé, nouveau pape de la bouffe française ! Je possède des thunes ! Mais le plus génial dans tout ça, c'est qu'en plus il peut se ranger tout seul dans le camp du bien ! Avec la complicité de médias toujours pront à lâcher l'armichette de circonstances ! Ça vous paraît si improbable que des gens aussi fortunés puissent manipuler les masses et les sociétés pour s'ouvrir de nouveaux marchés ? Vraiment ? Et on parle bien de marchés absolument gigantesques ! Maintenant, L214 y sont quoi dans tout ça ? Je pense que cette association est sincère et cohérente dans ses luttes. Bon je me battrai jusqu'au bout contre l'idéologie antispéciste, mais ils ne sont que des outils au service d'enjeux qui les dépassent complètement ! Attention hein, ça les dépasse mais ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils sont juste pragmatiques quoi. En gros, ils doivent se dire que si on doit en passer par là pour abolir toute forme d'élevage, eh bien soit. Balançons notre culture aux chiottes et laissons les nouveaux milliardaires philanthropes nous expliquer comment être heureux. Ce qui est en train de se jouer ici, c'est la survie d'un modèle, le nôtre. L'élevage c'est comme la chasse, ça ne veut pas dire grand chose. Il y a des milliers d'éleveurs, des fermes-usines aux producteurs locales de poulet plein air. Il y a des pratiques vertueuses et des dérives absolument révoltantes. Mais le souci ici ce n'est pas de faire évoluer les pratiques pour aller vers plus de bien-être animal. Ce que veulent L214 et les milliardaires de la Silicon Valley, c'est abolir l'élevage. C'est une convergence de lutte dangereuse qui mènera un jour, si on n'y prend pas garde, à un monopole des GAFAM sur l'alimentation des français. Parce qu'ils sont en train de trifouiller dans notre culture, dans notre modèle pour imposer leur vision du futur. Un futur aseptisé, sous cellophane, où l'initiative personnelle est aboli. Ce qu'ils veulent créer, c'est un nouveau monopole où l'éleveur aura disparu et évidemment accessoirement les animaux qu'il élevait. L'agriculteur d'aujourd'hui produira en exclusivité les matières premières qui seront transformées dans les usines dès qu'elles sortiront des nouveaux steaks Goobécon qu'ils pousseront en avant à grand coup de millions de dollars. Vous êtes prêts pour ça vous ? Nous avons un terroir à défendre, une certaine idée de ce qui fait l'ADN de notre pays, de notre mode de vie. Alors prenons maintenant la mesure des dangers qui pèsent sur tout ça. Ces entreprises sont déjà infiniment plus puissantes que la majorité des pays du monde. Et elles sont en train d'œuvrer, cachées dans des chevaux de Troyes comme L214, à remplacer notre culture par la leur. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada